Merci d'avoir attendu, je vous présente Patrick Ophreau. Merci d'être venu tout particulièrement ce soir, après ce qui s'est passé aujourd'hui, cet après-midi, on s'est beaucoup interrogé avec Eleni pour savoir si on allait faire cette lecture, annuler, alors on était un peu sous le choc comme nous tous, je crois. Et finalement on a décidé de faire cette lecture juste pour se tenir debout et j'avais décidé de vous lire un texte de ce livre, ce survivre, qui est un texte qui s'interroge justement sur la littérature qui peut paraître futile, dérisoire, presque inutile en face de la souffrance et des malheurs. Et je crois que ce texte est un peu étrangement circonstant. Et donc je vais vous le lire avec une pensée toute particulière pour les gens qui étaient cet après-midi et qui sont encore aux urgences en ce moment. Un texte qui s'intitule Nouvelle Prose Encore quelques cures et ce serait fini. On me le répétait à chaque séance. Difficile de savoir ce que ça signifiait. Le quotidien s'était peu à peu enfoncé dans une uniformité de fatigue. La chimiothérapie délève si bien, affadie jusqu'à la couleur des yeux, allanguissant tout à force de le sucer, qu'on devient une forme qui s'étire et palie, qui tend sa bouche vers une grisaille. Comme elle a détaché les cheveux, sans douleur, absence presque plus effrayante, car encore elle se dit soudre vivant, elle finit par détacher de tout, par tout délitté en soi. Dans des demi-rêves, je tournais le visage et les yeux, transparents d'être devenus trop clairs vers ce qui se semblait exister au bout de la fatigue. Il arrivait qu'elles me prennent tout entier. Je ne parvenais plus à bouger, même les lèvres ou les paupières, ni à penser, me laissant entraîner vers cet état où le corps s'allège d'être alourdi, comme si, au pôle de soi, il pouvait encore y avoir de la vie, une pointe de vie, ou s'accrocher, ou se rassembler. Je voyageais vers ce bout de la fatigue, là où vivent des oiseaux de feu qui ressemblent à certaines nuits d'amour. Quand on s'abandonne à ces amants qui jouent aux hommes, se lancent en matador, pirate ou poxénète, vous couvrent les yeux de ne pas supporter votre regard, harponnent votre corps et poussent votre bouche, vos oreilles, vos yeux, tous vos orifices et étranglent de leurs tentacules, un peu comme la femme abusée par les poulpes sur les temples d'Okusai, au profanant sans que vous n'en attendiez rien, sinon d'être à leur merci. Alors, jouissance sans jouir, jouissance de pur abandon, qui doit moins à l'amour qu'à la surprise et au consentement, amant tentacule auquel vous êtes reconnaissant, de vous donner l'illusion brève d'être homme et femme, et donc ni l'un ni l'autre, mais complet dans cette indistinction, et d'y survivre aussi, sans en être aveuglé. Rares éclipses sur le chemin de l'impossible. Ce poulpe froid auquel j'avais affaire, qui n'était pas seulement le cancer et la chimie au mêlée, mais cette faiblesse qu'ils engendrent et qui digèrent le corps, j'avais l'impression dans ces instants-là qu'ils faisaient la bête, mais ne me voulaient ni mal ni bien, et me tâtaient comme si j'étais un objet bizarre dans le grand domaine du monde, m'enlaçant et me retenant pour m'examiner seulement, cadavre ou extatique, contenté ou horrifié, et m'offrant ainsi happé par la vulve de la mort des sensations insoupçonnées. La tumeur fondait comme neige au soleil. Sur ce point, les médecins étaient satisfaits, mais pas toujours sans douleur. Neige bleue, pétrifiée, ou nevée sale, elle entraînait dans sa régression une partie du corps sain, glacier qui reculait et semait ses moraines. Longtemps encore, elle ferait parler d'elle. Chaque jour à l'hôpital, chaque séjour à l'hôpital renvoyait à une toute autre réalité. Ce qui s'était ouvert devant moi, ce n'était pas quelques mois de chimiothérapie, mais plusieurs années, avant de m'entendre dire « vous êtes guéri ». Et comme les médecins ont rarement des mots aussi absolus, sauf quand ils mentent, ce serait un « vous êtes guéri » assorti de quelques troubles faites. Entre les pourcentages, je m'en tenais à un futur qui signifiait « pas d'assurance », « plus de maisons stables », « seulement le pays du danger ». Ce domaine prenait un aspect très mathématique d'ailleurs. On m'avait dessiné la courbe des probabilités de récidive. Je dévalais la pente du temps, tout chausse, sur une piste noire, un point. Et je ne savais pas si cette courbe s'effondrerait sous moi ou me permettrait de rejoindre le niveau des prairies tranquilles et des bas plateaux d'où je pouvais encore tomber si, par exemple, je ne regardais pas en traversant la rue, mais avec bien moins de risques. Heureusement, le traitement et les efforts médicaux détournent la tension. On s'improvise au funambule sans s'en rendre compte. Régulièrement, je passais une matinée à l'hôpital. Pendant le trajet en taxi ou en métro, je me caparassonne dans le hall, au bureau des admissions, dans le service. Les tubulures se balancent au-dessus des lits roulants. Les chalits descendent au scanner. Les blouses blanches font une pause café. Je ne regarde personne dans les yeux. Par hasard, je transperce ce qui je vois. Les hôpitaux de l'assistance publique avaient jusqu'alors été pour moi les bastions d'un de ces ordres monastiques qu'on ne quitte jamais vraiment, dont chaque maison porte les rites familiers et où, comme chez soi, on prend la permission de s'asseoir dans un recoin, de traverser un hall, d'inventorier quelles espèces les jardiniers auront choisi cette année pour les parterres floraux. Franchir leur enceinte a souvent été, étudiant, praticien et malade même, une manière d'ouvrir une parenthèse pour me souvenir de la grandeur de ce métier, de la grandeur de l'homme. Impression sujette à bien des déceptions et étonnements qui conduisent au ras d'un précipice de désillusion. Les hôpitaux sont des terres hautes, fendues par d'abruptes falaises. Y vivre renvoient aux sagas nordiques, sadisme guerrier, tortionnaire du quotidien, petitesse des ambitions universitaires, aspirations rien moins qu'humanistes, autant de découvertes qui alors indignaient les plus idéalistes ou les moins philosophes d'entre nous. Pour ceux-ci, d'ailleurs, les hôpitaux se dressent au cœur d'un réseau de savoirs et de soins qui tend à l'élaboration d'une architecture sacrée, là où commence la voie sacerdotale de la profession qui relie au nom des pontes ce vivant qui font suer avec leurs interrogatoires vicieux et leurs questions hors programme. Mais il n'y a pas de programme devant votre passion, oui monsieur, et vous sabreront lors des concours. Ceux des illustres anciens, patrons des patrons, dont la légende court encore les couloirs parce que, telle surveillante au seuil de la retraite, sert dès qu'elle peut les souvenirs de son apprentissage dans le service toute jeune infirmière qu'il faisait trembler, lui le vieil académicien ou l'écrivain polémiste, l'ancien déporté ou le compagnon de la libération, ou ce pionnier droit venu du temps des cathédrales avec son étendard de droiture, de loyauté et de courage et dont on se rappelait l'entretien télévisuel sur l'avortement ou sur les dons d'organes, sur les boat people, c'était il y a 30 ans avec un de ces journalistes célèbres à l'époque, quel nom déjà ? Et qui relatait lui-même des anecdotes sur son patron mandarin vénéré qui parlait d'égal à égal avec un mondor ou un pasteur Valéry Radeau ? Et plus loin, enchevêtrés dans la voix de nos professeurs, nos livres et nos cours, les noms de Bichat, Yersin, Dieu la foi, Brousset, Esquirole, Sidénam, Harvey, Paré, Avicenne ou Averroès, remontant ainsi le fil d'une glorieuse lignée jusqu'à Galien, Hérophile, et bien sûr, Papa Hippocrate ou Asclepios même, autant de héros transformés pour nous en amphithéâtres auxquels ils donnaient un relant de péplum en hôpitaux, en rue, en maladie ou en termes d'anatomie et dont la gloire était entraînée entre les mandibules de carabins dysorthographiques, barbés par tant de noms à retenir, écoutant les histoires des secrétaires encore, elles aussi témoins vivants de l'âge d'or et qui, du coquelane, montraient le tas de demandes vierges, de quoi maintenir quelque temps, surtout lorsqu'on était sensible à l'épopée hospitalière, dans la croyance qu'on participait à quelques grandes œuvres par ce travail ennuyeux au possible, remplir les formulaires, qu'une voix aigrie par téléphone gueulait de compléter FISA quand elles avaient été oubliées ou parce qu'encore une fois les externes du service du professeur X ne faisaient pas correctement leur boulot et qu'on le signalerait au patron, à la surveillante, à je ne sais qui, menace qui avait la prétention de sous-entendre que notre avenir était en jeu, que notre inconscience déontologique nous accusait déjà de manquer à notre métier que nous étions à l'évidence en passe de devenir, comme presque tous, de mauvais médecins. Le temps des épopées était révolu. Certaines cures exigeaient que je sois hospitalisé plus longtemps, une nuit. Nous y voilà de nouveau, lui et moi. cet autre que je n'en reconnais plus tout à fait aujourd'hui que j'écris ces lignes. Je ne dors pas. La lumière est éteinte, l'infirmière inspecte les perfusions avec sa lampe de poche, a un mot chaleureux et s'en va poursuivre son tour des chambres. Au début, je me disais et si ce qui arrivait était une chance et si tout ce qui arrivait était une chance et si le vrai malheur c'était de n'avoir pas cette capacité de voir sa chance en tout, de faire une chance de tout. Alors, je jubilais comme si, jongleur fabuleux, j'étais parvenu à maintenir entre mes mains et autour de moi une nuée multicolore, comme si je me découvrais encore des pouvoirs insoupçonnés, étonnés que la souffrance soit un creuset si fertile pour la joie, immobile et dans un tourbillon, déracinés. Ce déracinement, je l'aimais, comme j'avais aimé les trains en Amérique qu'au Vietnam, partout où j'avais voyagé, toujours roulant vers un autre bout du monde, avec l'espoir que la force intérieure, rameutée comme une horde vive, suffirait pour affronter ce qui vient droit devant, chaque fois la même force qui permettait de rebondir ou de se cabrer, qui résistait et rendait plus souple, plus fragile, faisait percevoir mieux. Toujours ce plaisir à avancer vers les soucis, à prendre à bras le corps les malheurs comme des étrangers masqués, à les étreindre, non pour les défaire, mais pour se mesurer à plus que soi. je fixais les gouttes de la perfusion. Seule vérité dans la nuit éclairée par les veilleuses. Ce goutte à goutte était l'espoir. Et moi, petit bonhomme, je montais depuis des mois sautant d'une goutte à l'autre, escaladant cette cataracte de lenteur qui tombait comme le temps et sûrement était en train de me changer. Qui sait si je ne me rapprochais pas de la nature des bodhisattvas, car les bodhisattvas, au fond, sont des hommes qui ont vécu leur être entièrement de cette manière contradictoire qui alourdit et rend plus léger, qui ont vécu ce grand nord du cœur quand on n'est que soi, fermé et seul en soi-même et qui libère les oiseaux de feu dans des gouttes d'eau miraculeuses. Au fond, j'espérais bien passer entre les gouttes. Même si, lorsque je quittais l'hôpital, soulagé et laissant les autres à leur destin, l'espoir de m'en tirer me rendait de moins en moins serein alors que j'approchais de la fin des traitements. Peut-être parce que, même dans la maladie, s'en sortir seul, c'est avoir laissé mourir quelque chose de soi avec ceux que, faute de pouvoir aider, on n'a même pas aimé ni simplement regardé. Un Bodhisattva est aussi un homme qui se détache mais revient en plein de tendresse pour les autres et leur solitude et qui, de son immense attention, fait son juste milieu, sa maison. Cela faisait plusieurs mois que j'étais reclus. Je n'éprouvais plus de soutien intérieur ni d'enthousiasme à écrire comme au début. Je revenais vers cette île enchantée d'où j'allais bientôt m'échapper mais pour où ? Des livres, j'avais reçu une aide qui s'était épuisée. Les mains tendues n'étaient plus que des ombres. La certitude de changement dont j'avais rêvé au début, la joie de cet ascétisme du départ qui m'avait redonné envie d'écrire sur le vieux poète, s'était dissipée. Ne dominait plus en moi la vulnérabilité mais une gravité, quelque chose qui pesait, léger et sombre. Je réabordais des côtes qui semblaient désormais inabordables, pauvres, sans mérite. Je n'avais pas combattu, je m'étais laissé faire, aucun tombeau en vue. Un autre silence s'installait, la fin de l'enchantement. Je ne sentais plus la veine des animaux fabuleux, ni ces fluides qui sourdes de l'autre domaine. Une force me submergeait qui figeait mon regard sur des visages, des chevelures, des culs. Cette violence me rendait invisible, je ne sais pourquoi, même à ceux qui voyaient ce désir-là, du moins en avais-je l'impression. Si on te garde, on ne gagne rien. Si on t'exécute, on ne perd rien. Parole écrite par un déporté. Pourquoi me la répéter ? J'étais encore au pays des morts. La chimio allait bientôt s'achever. Soudain, on vous dit c'est fini. Vous sortez de l'hôpital et vous avez peur de tout ce qui est devant. Car demeure en vous l'homme sans cheveux. Pourtant, les cheveux, la barbe et les poils repoussent. La source n'est pas tarie, elle est bourbeuse, agitée, une débâcle plutôt qu'un jaillissement. Cette renaissance qu'on me se complaisait à l'annoncer autour de moi ne serait pas l'apparition d'un corps glorieux montrant ses blessures, mais celle d'un type qui portait encore en transparence des visions dont les autres commençaient à ne plus vouloir entendre parler. J'avais espéré, c'est même ce qui m'avait soutenu avec le plus de constance, que quelque chose changerait après. Mais devant moi, en moi, il n'y avait que fermeture. Peut-être que c'était même ça la santé. Gagner en force, perdre en acuité, retrouver une lucidité borgne et voir avec moins de relief. Intraitable, démesuré, inutile, cette santé bâtit une prison. Ce vers, je me l'étais souvent récité sans le comprendre. La maladie avait rongé ma relation avec les autres, avec Benjamin surtout, les approximations avec moi-même, la plupart des livres et tout ce que j'avais écrit jusqu'ici. Elle me laissait en séquelles une urgence qui ne tolérait pas de tiédeur et que rien ne semblait capable de satisfaire. Et si ce qui résiste n'était que les ruines, que ce qui coule dans les ruines, comme la vie qui vient encore dans les très vieux visages. C'est dans la violence que je venais de connaître qu'il faudrait fouiller, avancer en me retournant sur ce pays invisible aux gens en bonne santé, et que j'allais bientôt quitter pour l'écrire. Et je donnais un sens à l'aspiration faramineuse qui émergeait, non pas changer ou devenir nouveau comme je l'avais cru, mais écrire autrement, écrire pour soigner de ce que personne ne peut nous guérir. Dans ses carnets et sa correspondance avec Solzhenitsyn, Chalamov en appelle à une nouvelle prose, prose de demain, pour écrire la colima. Je n'avais pas connu la corruption morale propre au camp, mais cette abrasion de la sensibilité au malheur des autres, oui. Ce qui avait résisté, je suis incapable de dire ce que c'était, je savais seulement que quelque chose avait résisté en moi. était-ce ce qui n'appartient à personne, quelque chose en l'homme ou dans la littérature, l'art. Au début, j'avais eu l'impression, je l'ai dit, que la bibliothèque était pleine de morts, mais il y a bien des livres, des hommes, encore capables dans les pires moments de nouer un lien avec leurs frères inconnus. Ce qui résistait, l'attente d'une prose qui fouille en soi et invente ce qui parvient à tenir. Prose qui touche au vrai, à la compassion retrouvée peut-être, à tout ce qui est terrible dans le désir d'aimer ce qui meurt, d'écrire et de se survivre malgré tout. Prose cachée dans les cavernes d'un temps qui n'est d'aucun aujourd'hui et qui s'use à bien plus que le temps, à cette vérité qui rend tout ce qu'elle n'est pas friable, illisible. Prose qu'on découvre au pied du mur où tout tremble, le lieu même de l'évasion. J'avais cette ambition incertaine, écrire pour les temps de malheur. Je vous remercie. voilà. Merci Patrick. Merci beaucoup. Je crois qu'on devrait ouvrir une discussion. Que pensez-vous ? Peut-être que j'explique parce que je ne l'ai pas expliqué au tout début la place de ce livre dans mon travail. J'ai publié trois autres livres ces dernières années. J'en ai présenté un l'an dernier à Chenow et qui s'intitule « Deux dents des choses ». Et ce livre, « Se survivre » clôt un cycle d'écriture qui a commencé avec mon premier livre, c'est l'intitule « Dans la vallée des larmes, second soigné » et qui avait l'ambition d'écrire un épisode autobiographique, donc une maladie, un cancer, une expérience de chimiothérapie, une convalescence, mais de faire de ce « moi malade » un espace littéraire, donc un lieu d'écriture. Et c'est ainsi que je me suis rendu compte en terminant ce livre que c'était un cycle qui s'était écrit parce qu'évidemment on ne le projette pas forcément l'écriture d'un cycle comme celui-ci. Mais dès mon premier manuscrit écrit autour du « moi malade » et de la maladie, j'ai bien compris qu'il contenait en germe tous les livres qui ont été écrits ensuite. mais il faut bien du temps je crois pour faire développer les germes d'un manuscrit qui est un manuscrit qui n'a pas été publié, qui n'était pas publiable d'ailleurs, qui n'était pas encore ou disons l'auteur et le narrateur n'avaient pas encore mûri suffisamment ou n'était pas encore descendu suffisamment en lui-même pour pouvoir écrire ce « moi malade » et en faire vraiment un espace littéraire qui ne soit pas un espace de pur témoignage, de pure écriture d'une maladie ou d'une convalescence. je voulais que ce soit autre chose que cette écriture de la maladie soit l'écriture d'une expérience intérieure au sens fort du terme. Je me référerais directement à Bataille. et évidemment pendant le travail d'écriture de ces livres et de réflexion sont des auteurs comme Bataille comme les auteurs autour des camps que ce soit les camps nazis que ce soit les camps staniniens qui m'ont accompagné bien entendu pour descendre dans ce lieu. Je crois qu'il faut vraiment descendre soi-même et ensuite descendre ou redescendre ou réinventer sa descente par l'écriture. Il y a deux expériences successives mais qui ont été nécessaires et qui ont qui ont demandé du temps pour que pour que ce petit livre se survivre puisse voir le jour parce qu'il me semble que c'est un livre qui est qui est comme le dernier fermant le cycle de ce cycle d'écriture dont je vous parlais et aussi qui est celui qui rassemble toutes les certaines des pistes qui ont été ouvertes dans mes précédents livres. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots pour présenter mon travail de ces dernières années. Voilà si vous avez maintenant des questions je veux volontiers y répondre. Vous étiez écrivant avant d'être madame ? Oui j'ai toujours écrit depuis très tôt depuis l'adolescence j'ai publié de la poésie assez tôt en commençant mes études de médecine et puis ensuite sont venus les études de médecine qui m'ont beaucoup accaparé et là je suis devenu psychiatre j'ai un peu exercé même assez longtemps et à partir du moment où j'ai passé ma thèse où j'ai eu plus de temps pour travailler l'écriture j'ai commencé d'écrire très sérieusement de la prose. Il a fallu longtemps ensuite pour j'étais très lié à mes anciens professeurs de lettres qui me disaient toujours il faut 10 ans de travail pour faire un écrivain moi dans mon cas je pense peut-être qu'effectivement il m'a fallu au moins 10 ans de travail pour faire qu'un premier livre au moins soit écrit aboutisse et puis ensuite je dirais accessoirement soit publié. Est-ce que vous pratiquez encore ? Non j'ai cessé d'exercer il y a quelques années j'exerçais la psychiatrie aux urgences à Paris j'ai cessé d'exercer il y a quelques années je sentais qu'il était difficile pour moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent réussir à faire les deux mais moi j'avais du mal à faire deux choses et surtout deux choses qui vous accaparent comme la psychiatrie et un métier que j'aime et que j'aimais et que j'aime et l'écriture qui de plus en plus exigeait que je lui donne tout avant même de savoir si j'allais être capable d'écrire un livre il fallait que je prenne ce risque il fallait que j'arrête un temps depuis je n'ai pas repris mon exercice pour l'instant il n'est pas question que je le reprenne j'ai aussi alors ça a été un long questionnement personnel on ne devient pas psychiatre par hasard non plus donc ça a été un long questionnement personnel d'arrêter ce métier que je désirais faire depuis toujours mais les dernières années plein de raisons circonstancielles liées à l'état de la psychiatrie en France mais aussi des raisons plus profondes et personnelles qui lorsque je voyais après avoir été malade j'ai repris mon travail à l'hôpital et lorsque je voyais des patients aux urgences j'apportais quelque chose enfin du moins j'essayais d'apporter quelque chose et j'essayais d'apporter quelque chose d'un petit peu différent de ce que peut-être je pouvais apporter avant avoir été malade mais il y a quelque chose que je ne pouvais pas apporter et c'est quelque chose que moi j'avais reçu pendant que j'étais malade et dont j'avais un soutien que j'avais reçu par les livres que je lisais et je crois que j'éprouvais très profondément cette frustration peut-être parce que j'avais le fantasme de vouloir aider jusqu'où personne ne peut aider alors bien entendu c'est toujours un peu illusoire et on ne peut le faire qu'avec une modestie certaine mais il y avait cette ambition là à la fois je dis modestie parce qu'il y a une grande ambition il y a vraiment l'idée d'aller dans ce lieu psychique par le livre que même les thérapeutes ne pénètrent pas je crois du moins ça je le pensais à l'aune de mon expérience et de thérapeute et de patient comment vous habitez la région de Boston ? oui enfin je vis entre Boston et Paris mon compagnon vit ici donc je vis assez souvent à Cambridge d'accord c'est la meilleure des choses ok c'est un continu d'être dans un entre deux perpétuel oui je suis décidé pour le métier c'est plus difficile pour le pays allez-vous commencer à écrire ce livre pendant votre maladie ou après et au début c'était pour l'écrire pour vous pour pouvoir pour écrire ce qui se passait en vous ou aussi pour témoigner à un moment donné le premier manuscrit dont je vous parlais tout petit peu au début quand je vous présentais mon travail j'ai commencé j'ai commencé à l'écrire en pleine chimio c'est venu comme un cri je pense ni un désir de témoigner probablement parce que je n'étais pas vierge en matière de médecine et que j'avais lu beaucoup de livres sur la médecine et les malades et de témoignages donc je dirais le rapport égocentrique à la maladie je le cernais je le mettais un peu à distance mais j'ai commencé néanmoins d'écrire comme un cri parce que j'avais lu beaucoup de choses avant et je lisais beaucoup pendant que j'étais malade sur la maladie elle-même mais je constatais aussi qu'il y avait on s'attardait du moins les gens qui écrivaient des témoignages s'attardaient un petit peu toujours sur les mêmes choses j'avais l'avantage d'être médecin et donc de ne pas vivre l'hôpital comme un exotisme et donc de ne pas forcément vouloir écrire la vie hospitalière le dépaysement lié à l'hôpital je connaissais l'hôpital d'autant que j'étais hospitalisé dans l'hôpital où j'ai fait mes études donc c'était particulièrement familier il y a un autre exotisme qui me frappait à ce moment-là qui est l'exotisme même du décalage intérieur de l'exil intérieur de l'expérience intérieure et c'est ça que je voulais écrire et tout de suite ça je l'ai compris même s'il m'a fallu très longtemps avant de de lui trouver une forme que j'ai trouvé à tâtons et les années ayant passées je me suis rendu compte aussi que lorsque j'ai commencé d'écrire cette expérience intérieure-là je ne purgeais pas ma douleur et ma souffrance au contraire je revenais vers elle et je ne me réparais pas je ne me soignais pas je pensais quelque chose je mettais un pansement sur quelque chose mais je creusais aussi et j'inventais aussi je dis inventer c'est un mot que j'emploie avec son double sens qui est l'idée de trouver comme on dit l'invention de la croix quand on va retrouver ben voilà c'était l'invention de la croix d'une certaine manière je trouve l'écriture elle est pour moi quelque chose elle renvoie au résiduel elle renvoie à la relique et écrire écrire ces textes c'était c'était retrouver des traces de la douleur et donc repasser par la douleur mais un peu comme dans dans la mystique médiévale repenser la douleur de l'homme souffrant de l'Ecce Homo Est-ce que vous vouliez accentuer quelque chose sur vous-même en choisissant le thème du livre vous avez le thème c'est se survivre au lieu de survivre alors ça a été le choix de ce titre ça a été ça a été une grande réflexion alors je fais confiance à mon intuition quand quelque chose me vient assez spontanément quand j'ai beaucoup travaillé sur un manuscrit et qu'un titre me vient je fais conscience en général à mon inconscient donc ce titre m'est venu assez spontanément je crois pas avoir jamais employé dans mes précédents livres le terme de survivre ou de survivant et quand je l'ai employé c'est avec beaucoup de précaution l'expression qu'on emploie beaucoup ici qui est survivre à un cancer enfin un cancer voilà c'est une expression dont je me défie beaucoup et donc je voulais pas employer le mot survivre la réflexivité elle impliquait un autre sens elle impliquait un deuil à soi-même et ce deuil à soi-même c'est l'objet de mes précédents livres et donc je 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 en général on vous annonce que la chimiothérapie elle peut vous rendre stérile moi j'ai pas d'enfant je voulais j'ai pas forcément pensé un enfant mais on vous demande de faire un prélèvement de sperme pour au cas où vous voudriez un enfant et donc soudain dans une période de cataclysme personnel vous vous posez la question de votre propre descendance et alors que vous êtes vous même en train de faire le deuil de vous même puisque on vous annonce en même temps votre possible mort et voilà c'était dans ce titre je voulais qu'il y ait cette cette conflagration de tous ces sens de cette de cette question du deuil et de cette question de la survivance aussi mais distanciée et et mise mise en second par rapport à celle du deuil je pense d'abord parce que je parle de ma position de quelqu'un qui est guéri et et que je je parle toujours avec beaucoup de précaution de de la maladie et du voyage dans la maladie même dans ses aspects les plus positifs pour moi c'est toujours très méfiant de les dicter en règle parce que je pense que c'est pas une règle du tout c'est le la chance et le hasard qui ont fait que et en partie ce que j'étais et ce que je suis devenu par la maladie ou du moins par le trauma c'est un peu comme ça que j'ai pensé l'écriture de tous ces livres probablement aussi parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont souffert de trauma en tant que thérapeute et donc et après avoir été malade j'ai rencontré beaucoup de gens qui soit par les livres soit des des gens que je connaissais qui ont traversé des maladies aussi cancer ou des maladies un peu différentes mais donc j'ai toujours un peu de mal à établir un parangon possible mais voilà je peux vous répondre vous l'avez mentionné le nom de bataille est-ce que vous pourriez élaborer un peu surtout l'expérience intérieure dans mon jeune âge et tout le travail que j'estime être un travail préparatoire à l'écriture maintenant les années passent et un auteur est vivant et change ou du moins je ne sais pas s'il change mais en tout cas il bouge et pendant toutes les jeunes années de formation l'écriture de soi était ce qui m'intéressait le plus et ce qui m'intéressait aussi le plus c'était l'écriture des mystiques toute tradition toute tradition confondue et donc depuis et jeune et ensuite commençant mes études de médecine et puis la psychiatrie et puis je ne suis pas psychanalyste mais les liens avec la psychanalyse assez forts m'ont amené naturellement à revoir et à relire les mystiques il faut un grand texte mystique et naturellement l'expérience intérieure de bataille parce que aussi moi-même j'avais évolué sur un plan spirituel depuis fort longtemps et donc j'étais depuis assez longtemps dans une position agnostique ou pas athée mais agnostique et la spiritualité sans transcendance de bataille me convenait elle me semblait être une base une sorte de de socle de réflexion pour la pensée de la mystique qui me semble être une pensée de l'extrême psychique qui moi m'a toujours passionné et de la pensée sans l'évacuer mais de la pensée de façon sans transcendance dans une clôture humaine pour employer des mots religieux mais dans une clôture humaine donc je reste dans la clôture humaine et bataille du moins la somme de la théologie et voilà on est en plein on est avec cet auteur accompagné par lui même si la dimension alors il y a tout le sadomasochisme de bataille donc je suis moins proche mais bon voilà il y a des auteurs qui ont été importants jeunes Marc Jacob en particulier qui est à la fois poète qui m'a vraiment amené à la poésie tout jeune mais qui est aussi un mystique mais il est un peu trop chrétien pour moi quels sont les mystiques qui vous aident ceux qui ont été les plus c'est du classique je ne suis pas très original en matière de mystique je suis moins adepte d'Angèle de Foligno qui était la grande la grande mystique dont parle bataille dans l'expérience intérieure qui est une franciscaine du 13ème siècle mais moi j'étais plus proche des auteurs carmélitains donc Jean de la Croix surtout Jean de la Croix un peu moins Thérèse Davila mais surtout Jean de la Croix et le hasard a fait que juste avant que j'écrive mon premier livre on m'a demandé de travailler un choix de texte de mystique pour un éditeur pour les éditions du Seuil et j'ai choisi de faire un choix sur une mystique de la fin 19ème qui fait sourire beaucoup en France qui est Thérèse de Visieux ou Thérèse de l'Enfant Jésus et chez cette femme il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup d'abord parce que elle avait été malade et puis jeune puis elle était morte elle est morte de tuberculose et aussi parce que au moment où elle se découvre malade elle elle perd la foi et alors il y a bon il y a eu beaucoup de livres écrits sur cette question puisque l'institution religieuse emploie le mot euphémistique enfin l'expression euphémistique de nuit de la foi ou nuit obscure se référent à Jean de la Croix or quand on lit ses lettres et le manuscrit autobiographique qu'elle écrit elle décrit un état d'effondrement psychique en fait de d'effondrement des des illusions intérieures si on peut dire comme ça et elle décrit quelque chose qui qui que que décrivent les patients que moi j'avais vécu qui est le qui est le moment où quand vous êtes dans le trauma quand vous êtes face à une annonce de mort ou une annonce de maladie grave ou vous votre psychisme se désertifie et et vous êtes dans une situation d'abandon qui est soit dit en passant le fameux pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix et cette situation d'abandon elle évoque très précisément quelque chose que décrivent les psychanalystes notamment les psychanalystes d'enfants et surtout Winnicott qui qui parle de la détresse d'abandon enfin Freud en parle mais Winnicott l'a repris beaucoup et qui met en lien l'effondrement psychique et la détresse d'abandon voilà je vous fais tout un ce parcours pourquoi cette mystique m'intéressait particulièrement parce qu'on a pas mal de documents à son propos et puis d'écrits autobiographiques et parce que son histoire spirituelle ou son histoire psychique me semblait être très proche de ce dont moi j'avais pu faire l'expérience aussi voilà pourquoi je me suis intéressé à cette mystique qui par ailleurs était une grande lectrice de Jean de la Croix donc il y a des liens très forts et Jean de la Croix décrivant des expériences qui sont des descriptions quasi phénoménologiques d'étapes psychiques dans la vie spirituelle donc Jean de la Croix pour moi c'est un auteur pas que pour moi parce que Lacan c'est toujours a beaucoup travaillé sur les mystiques et Thérèse Davila et Jean de la Croix sur la question et de l'extase de l'orgasme et de et de 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 la dépression voilà pourquoi je m'intéresse plutôt aux carmélites c'est elle qu'on appelle la petite fleur oui c'est elle c'est elle alors il y a évidemment toute une une forme très très moi j'étais chez les bonnes sœurs et on n'avait pas cette image mais non je sais bien je sais bien mais il y a eu jusque jusque dans les années 90 non à partir des années 90 il y a eu pas mal d'études par des noms religieux sur le personnage de Thérèse et par des psychanalystes et donc moi quand j'ai commencé à travailler sur cette petite anthologie j'ai lu tous ces livres donc je je découvrais moi même une Thérèse dont je me moquais allègrement avant et aussi la statue de ah ça c'est Thérèse d'Avila commentée par Lacan dans un de ses séminaires sur la question de l'orgasme justement féminin parce que bon elle est dans une position assez suggestive je ne sais pas si vous avez écrit le livre pendant que vous étiez malade ou bien après le traitement je ne sais pas après après mais est-ce que le fait de l'écrit est-ce que ça a été pour vous une sorte d'accompagnement une sorte de consolation dans l'espoir incertain du traitement ou bien du du traitement qu'on a fait pour vous je 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 comme je disais tout à l'heure je ne crois pas beaucoup à la consolation par l'écriture elle peut apaiser par moments mais je ne crois pas beaucoup accompagner une sensation de solitude intérieure et d'abandon intérieur par des auteurs c'est différent c'est à dire c'est en fait parce que quand vous lisez un auteur qui vous parle c'est comme si vous étiez avec un ami et dans ces je pense que dans les situations de maladie au fond il n'y a que les amis en fait les gens que vous aimez qui vous qui et dans les grands drames de la vie je crois que c'est la même chose qui importent il se trouve que parfois certains auteurs peuvent être des amis mais soi-même écrire pendant qu'on est malade pour moi c'était parfois angoissant parce que je crois que quand on est malade on souffre terriblement de l'isolement dans lequel on est d'une solitude dont il est extrêmement compliqué de sortir parce qu'on est marginalisé quand on est malade et cette expérience de la solitude de cette solitude-là on aspire à en sortir et le fait d'écrire de s'écrire moi pendant ces moments-là j'avais l'impression que ça accentuait cette solitude sauf quelques poèmes qui étaient adressés qui avaient le désir d'aller au-delà et qui parlaient aux autres malades dans ces cas-là c'est essayer de parler à celui qui est à la fois comme vous et loin de vous voilà je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question quels sont les poètes dont vous êtes particulièrement nourri ça c'est une question difficile c'est difficile parce que ça ça a beaucoup il y a des poètes et des auteurs qui vous accompagnent mais qui vous accompagnent à certains moments de votre vie alors jeune comme je vous disais tout à l'heure je vous parlais de Marc Jacob les conseils à un jeune poète ça a été un texte très important quand je l'ai rencontré comment ? vous parlez de Rinkley non alors il y a les lettres à un jeune poète qui ont été un texte important mais les conseils à un jeune poète de Marc Jacob qui ont été aussi un texte important c'est un texte qui a été publié en 45 je crois qu'on a retrouvé dans les affaires de Marc Jacob donc lui bataille on le citait tout à l'heure toute cette période d'écriture c'est essentiellement les auteurs qui ont qui ont été des auteurs qui ont écrit sur les camps ou leur déportation pour citer les plus célèbres Primo Levi et Chalamoff et des auteurs qui m'ont vraiment accompagné et puis en Suisse littérairement il y en aurait beaucoup pour inciter vous passez vous allez de Flaubert à Claude Simon voilà c'est ça en passant par Céline et puis parfois Céline mais Céline j'ai un peu plus de réticences avec Céline mais beaucoup de gens ont des réticences pas forcément des réticences il y a des réticences idéologiques c'est autre chose même sur un plan non c'est pas tout ça c'est littérairement même si je suis assez fasciné par la par la trilogie allemande enfin ce qu'on appelle la trilogie allemande c'est à dire les écrits d'après la guerre parce que là il semble qu'il trouve quelque chose qui est très très Célinien très lui qui est une tentative d'écriture du monde pulsionnel ça c'est assez fascinant chez Céline mais un peu comme Proust c'est quelqu'un qui vous encombre plutôt qu'il ne vous aide Proust Proust encombre vous savez il y a des soleils qui vous brûlent il y a des soleils qui vous brûlent il y a des soleils qui vous brûlent ça nous fait vous allez est-ce que vous allez vous participer aux événements de Proust à Harvard non non je sais qu'est-ce qu'ils font c'est le centenaire de la publication du premier tome de la recherche 2013 donc il y a je pense que c'est un colloque sur Swan vendredi et samedi mais c'est tout c'est tout après quoi c'est est-ce que vous pensez que ce livre peut apporter quelque chose à quelqu'un qui vit actuellement un cancer vous répondre l'ancien malade vous dirait évidemment j'espère vous êtes foncièrement un optimiste j'ai très conscience du fait que nous marchons sur le hasard c'est l'éternel branle de montagne cet expériment voilà donc je me sens sur l'éternel branle de montagne donc optimiste je ne sais pas il fallait choisir entre pessimiste et optimiste vous pouvez traduire la phrase que vous venez de dire le branle l'éternel branle c'est ça ? oui je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en anglais parce que même le mot le mot en français dans le sens de montagne ne s'envoie plus vraiment le verbe branler veut dire alors il y a un sens argotique je n'irai pas je l'évacue et il y a le sens qui est d'instabilité d'être branlé on dit souvent qu'un plancher ou une planche c'est en train de branler parce qu'on est en train de tanguer comme ça et montagne c'est pas une forme de danse aussi ? comment ? est-ce que c'était pas une forme de danse au Moyen-Âge ? c'est possible des branles c'est possible musique ancienne c'est possible il y a un S comment ? il y a un S d'ailleurs il faut alors là je ne suis pas suffisamment spécialiste il faudrait regarder si dans la langue de montagne il y a ce double sens c'est possible mais ici vous parlez plutôt de la liminalité oui et montagne enfin dans le souvenir je ne sais plus dans quel livre c'est bien dans mon souvenir c'est vraiment cette question de l'instabilité et du fait qu'on est sûr de rien et qu'on est sur bon il était très prudent avec la question de Dieu montagne parce qu'il était à une époque difficile mais en tout cas Dieu pour lui est très lointain et on est dans cette enfin l'homme le destin humain est dans cet espace lié au hasard aussi même s'il ne le dit pas et à l'aléatoire en tout cas au non-déterminisme et les philosophes c'est tout le curriculum que vous voulez écoutez moi j'ai trouvé fascinant votre culture et puis ça m'intéresse de savoir ce qui a nourri tout ça alors je vous dirais que ce qui nourrit le plus il y a des philosophes je pourrais vous citer mais ce qui nourrit le plus je pense que ce sont les écrits sur la biologie probablement à cause de ma formation mais ma formation c'est aussi lié à mon intérêt profond que j'ai depuis toujours pour la biologie et la biologie moléculaire et la génétique et toutes les découvertes toutes récentes sur toutes les implications que peuvent avoir un certain nombre de découvertes des 30 dernières années en génétique et en biologie cellulaire c'est une source de grande réflexion pour moi je dirais aussi d'expérience intérieure aussi puisqu'il s'agit je pense que dans tout le parcours que j'ai eu il y a eu un effort constant de traquer le mensonge à soi-même de traquer l'illusion de vouloir ne pas être dupe même tout en sachant que c'est jamais tout à fait possible mais en tout cas de ne vouloir pas être dupe et donc de ne pas rester dans l'ignorance et de ce qu'est le corps humain et de ce qu'est la psyché humaine et donc passer par la psychanalyse passer par les études scientifiques voilà passer par l'anthropologie je sais j'ai fait aussi l'anthropologie donc les anthropologues les psychanalystes il est vrai que les philosophes ont moins de place dans mon parcours et le philosophe qui me vient immédiatement serait plutôt Spinoza évidemment parce que il est certainement le plus proche peut-être du monde contemporain et probablement de ma démarche sinon matérialiste du moins très s'efforçant de penser et la psyché et le corps humain et le monde d'abord par sa matière par son concret il a fallu tout ce parcours ce désir de dé oui de déconstruire peut-être pas au sens de Derrida mais en tout cas de déconstruire toutes mes a priori toutes mes croyances probablement parce qu'il y a toujours le petit garçon en moi qui rêve de la croyance qui est déconstruite au fond tous on vit on vit le dilemme pascalien à chaque fois et parce qu'on est dans deux sphères différentes on est dans la sphère on est dans la c'est 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 atroïste de dire ça on est à la fois entre la raison et et l'affectivité et donc on est une affectivité qui vous tient néanmoins et le livre que je présentais l'année dernière qui s'intitule Le dedans des choses et un livre qui qui voulait je ne sais pas ce n'est pas une réflexion mais qui 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 comme une sorte de revisitation de de la chapelle intérieure quand la foi a disparu quand le le monde de l'enchantement a disparu et que demeure un monde de l'enchantement parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans la mélancolie mais que demeure une forme d'enchantement mais qui ne vient plus de cet état d'enchantement qui est aussi un état d'illusion qui peut être néfaste et donc je crois dans mon parcours et dans la préoccupation toujours constante dans l'écriture et ça je le traque dans l'écriture c'est de passer par la phase de désenchantement et de désertification du coeur de l'esprit pour aller pour trouver une autre forme d'enchantement moins par le langage plutôt et par par la poésie en tout cas moins par par cette poésie dans la prose mais peut-être autrement une autre forme d'émerveillement devant l'être tout simple voilà d'autres questions pour Patrick avant que l'on ouvre le vin ou on peut boire du vin et manger un peu de fromage du roussillon voilà on peut toujours parler avec Patrick voilà bonheur qu'à yam bonheur merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup